Le sorcier, qu'Allah nous préserve, mécroît d'une grande mécréance. En réalité, le sorcier, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il est contraint d'adorer le diable pour que sa sorcellerie ait un impact sur les gens. Donc il est interdit d'avoir recours aux sorciers. Ou alors de regarder leurs programmes télévisés à la télé. Ou alors de consulter leurs sites internet, les réseaux sociaux qu'ils propagent et ainsi de suite. Ou alors de leur envoyer un message. Ou alors d'acheter un journal ou un magazine et de lire l'horoscope. C'est comme s'il s'était rendu chez un sorcier. Celui qui regarde également des programmes télévisés basés sur ce genre de pratique, ou alors lui envoie un mail ou un message, c'est comme s'il s'était rendu chez un sorcier. Et le prophète a dit que ces prières ne seraient pas acceptées pendant 40 jours. Et s'il croit aux propos et aux paroles du sorcier, eh bien, il aura mécru en ce qui a été révélé à Mohamed. Il se peut que le premier jour, il ne croit pas en ce qui a écrit dans ce magazine ou dans ce journal concernant son horoscope. Mais au bout de deux jours ou de trois jours, il se met à y croire. Et dans ce cas-là, il aura mécru à ce qui a été révélé au prophète Mohamed. Ou alors lire dans les mains, la pomme de la main. Ou alors lire dans le mar de café. Personne ne connaît l'invisible en dehors d'Allah. Croire que quelqu'un en dehors d'Allah peut connaître l'invisible, c'est de la grande mécréance qu'Allah nous préserve.